Dossier délicat, affaires criminelles, faits de société, affaires politiques. Dossier délicat, votre émission de Faits divers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat, votre nouvelle émission de Faits divers. Je vous la présenterai tous les lundis de 10h à 10h30. J'ai choisi de vous relater pour cette première émission l'histoire du meurtre de Laetitia Toureau. Il s'agit du tout premier assassinat dans le métro parisien. Je vous préviens tout de suite, l'affaire n'a jamais été résolue. Mais, comme vous allez le découvrir, cette histoire pourrait posséder des ramifications troublantes. Le meurtre de Laetitia Toureau Nous sommes le dimanche 16 mai 1937. Laetitia Toureau et son frère Henri se trouvent au Balmusette, l'Hermitage, de Maison Alfort. A 18h, elle décide de s'en aller, seule. Le receveur de la société de transport en commun de la région parisienne la remarque en train d'attendre le bus qui va en direction de Paris. 18h24, celui-ci arrive à son terminus. Elle en descend. 18h27, elle se trouve sur le quai de la station de métro Porte de Charenton. Elle entre dans le wagon de la première classe. Il est 18h30 lorsque le métro numéro 382 entre dans la station La Porte Dorée. Sept personnes attendent sur le quai. Un officier, deux hommes et quatre femmes. La rame s'approche lentement. « Nous allons être très bien, » dit alors la compagne de l'officier. « Il n'y a qu'une seule dame dans le compartiment. » Le métro s'arrête. Les portes de la première classe s'ouvrent. La jeune femme qui était assise tombe en avant, face contre terre. Elle ne se relèvera plus. Un des hommes présents, dentiste de son état, se précipite sur elle et constate immédiatement un couteau à cran d'arrêt planté dans le cou de la jeune femme. Le journaliste Géogasco écrit à l'époque. « Des cris s'élevèrent. Cette scène n'avait duré que quelques secondes, mais déjà, le wagon était envahi par ceux qui stationnaient sur le quai. Au secours, il y a eu un crime. » Tant bien que mal, l'officier fendit la foule en disant à sa compagne. « Plus rien à faire. Mieux vaut nous en aller si nous ne voulons pas être retardés inutilement. » Pendant ce temps, les deux autres hommes montés en même temps que lui s'efforçaient, eux aussi, de quitter le compartiment. Seules les trois jeunes femmes qui les suivaient, Marie-Catin, Elisabeth Guy et Yvette Bailly, restèrent sur place et pouvaient ainsi expliquer ce qui s'était passé à ce que leur cri avait fait venir. M. Fabre, inspecteur de ligne, puis un agent de police de service à la porte dorée. Dans la station, ce n'était qu'une rumeur qui allait s'amplifier. « On a tué quelqu'un. » La cohue devenait de plus en plus dense. M. Fabre, sagement, prit la décision de faire descendre tous les voyageurs. Hélas, l'agent de police arrivé sur les lieux n'agit pas avec le même sang-froid. Il retira tout bonnement le couteau de la plaie au moment même où un témoin s'écriait « Cette femme vit encore ! » Et c'était vrai, car les lèvres de la victime remuaient et on avait l'impression qu'elle voulait parler, qu'elle faisait des efforts désespérés. Peut-être allait-elle, d'un seul mot, indiquer qu'il avait mortellement frappé. Seulement, lorsque le gardien de la paix retira l'arme qui faisait jusqu'alors tampon et avait empêché l'hémorragie externe de se produire, ce fut fini. Un grand jet de sang jaillit et la victime expira. Le docteur Paul, qui pratiqua l'autopsie, déclara. La victime avait la tête tournée à gauche. Le coup a été porté avec tant de violence que la lame a atteint la moelle épinière. La netteté de la plaie prouve qu'il n'y a pas eu lutte. Le premier élément d'enquête qu'eut à sa disposition M. Bayer, commissaire de police du quartier de Picpus, fut l'arme du crime. Un couteau laguiole, très effilé, long d'une trentaine de centimètres environ. Mais alors, qui était Laetitia Toureau ? Laetitia Marie-Joséphine Nourissa est née le 11 septembre 1907 à Ollacé, dans le Val d'Aoste, en Italie. Elle arrive en France en 1927. En 1930, elle se marie avec Jules Toureau, qui était orfèvre. Elle obtint la nationalité française grâce à ce mariage. Elle devint veuve en 1935. M. Toureau décéda des suites d'une tuberculose. Elle fut apparemment très marquée par ce décès, et alla chaque semaine sur la tombe de son défunt mari. Laetitia se faisait appeler Yolande, et était une femme sans histoire au premier abord. Elle travaillait la semaine dans une usine de cirage, et était préposée aux vestiaires dans des balmusettes les week-ends. L'as de cœur et le lotus. Elle vivait dans un de pièces, aux Trois-Rues-Pierre-Beyle, tout près du cimetière du Père Lachaise. Elle sortait souvent avec une bande d'amis. Parmi celles-ci, une certaine Yvonne C. Liliane Rioux, la fille d'Yvonne, nous en apprend un peu plus sur Laetitia Yolande Toureau. Dans un long article, elle se remémore ce que lui disait sa mère. Elle nous apprend qu'elle se fréquentait depuis au moins l'été 1936. On sortait en bande. Laetitia a 29 ans. Pour Yvonne, qui en a 18, c'est une vieille. A l'époque, aucune femme ne faisait partie d'une bande en son propre nom, mais en tant que compagne. Le lendemain du meurtre, la photo en première page des journaux, prise avant son veuvage alors que Laetitia a une vingtaine d'années, montre une jeune femme aux yeux et aux cheveux clairs, au sourire avide. La presse se cristallise sur ses amours. On apprendra qu'elle entretenait plusieurs relations, dont une, la seule véritablement connue à l'époque avec un certain René S., mis hors de cause car il faisait son service militaire et était en faction à la caserne à l'heure du drame. Les journaux de l'époque, qui dans un premier temps traitaient Laetitia comme une veuve respectable, parleront d'elle comme d'une femme légère. Quelques jours après le meurtre, ses amis sont interrogés. Yvonne révèle qu'un certain M. Ruffignac, détective privé, employait Laetitia comme pisteuse et l'avait recommandée à son client, M. Maxi. M. Maxi était le patron d'une firme en conditionnement de cirage et recherché une personne de confiance. Premier élément troublant. Mais alors, pourquoi employer une pisteuse dans une usine de cirage, me direz-vous ? Je vous rappelle que nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions sont exacerbées et les pensées extrêmes sont décomplexées en Europe et dans le monde. Ainsi, Yvonne raconte. Alors que nous attendions le métro, Laetitia me proposa d'entrer au Lion Noir, la fabrique de cirage. Il fallait dépister, mine de rien, les ouvrières qui commençaient à s'organiser. Les rouges, je les ai à l'œil, disait-elle. Elle a jeté son dévolu sur moi parce que j'étais jeune. Elle a pensé qu'elle pouvait m'influencer. Elle n'avait pas besoin d'une confidente. Ce qu'elle voulait, c'était un mouton. Yvonne refuse net. Moucharder les copines, ce n'est pas mon genre. Un autre souvenir lui revint. Le 31 décembre 1936, la nuit du réveillon, on avait été manger des escargots dans un bistrot de la rue Charenton. À la table voisine, sur le coup de minuit, une autre bande s'est mise à fredonner l'international. Yolande était assise en face de moi. Elle était outrée. Ça y est, ça commence. Encore des rouges. Il ne manquait plus que ça. Je n'avais jamais cherché à approfondir le sujet. J'avais bien autre chose en tête. Mais à ce moment-là, je me suis dit qu'elle était fasciste. Absolument fasciste. Voici un second élément troublant. D'abord pisteuse, ensuite fasciste. Ou plutôt, d'abord fasciste, ensuite pisteuse. M. Ruffignac déclara quelques jours après le meurtre, j'ai l'impression qu'elle connaissait son métier de détective avant de le pratiquer à mon service. Le 26 mai 1937, France Soir nous apprend. En 1929, à la suite d'une bataille rangée qui opposa pendant près de trois ans à Paris les militants d'un parti politique au pouvoir dans un pays voisin de la France et leurs compatriotes immigrés, nous avions appris que l'ambassade de ce pays entretenait une police privée et que celle-ci était constituée par l'agence P, située dans le quartier Saint-Denis, dirigée par un ancien commissaire central de province. L'agence employait comme indicatrice chez les immigrés diverses femmes, parmi lesquelles une certaine dame Nourissa. Le parti politique en question est le parti fasciste italien. Et la dame Nourissa n'est autre que Laetitia Tourot. Yvonne se rappelle. Je l'ai aidée à se faire une robe, chez elle dans son deux pièces. Elle avait acheté du tissu mauve, une sorte de crêpe, du satin retourné, une robe de soirée. Tandis que j'épinglais sur elle le tissu, elle me dit qu'elle devait se rendre en Italie, à une réception du comte Ciano. Elle revint à la charge pour qu'Yvonne devienne pisteuse. Après un autre refus de celle-ci, Laetitia lui dit. Je vous emmènerai en Italie. Je vous présenterai à ces messieurs, ainsi qu'au comte. Le comte Galeazzo Ciano n'était autre que le gendre de Benito Mussolini. Il fut ministre des Affaires étrangères de 1936 à 1943. À cette époque, les relations franco-italiennes étaient tendues. Les polices des deux pays suivaient très attentivement les mouvements d'aller et venu de l'Italie vers la France. Le privilège de sortir du pays n'est octroyé qu'à des gens fidèles au régime, ou pour des voyages de fonction. La police seule décide si une personne peut voyager ou non à l'étranger. Or, Laetitia fit, entre 1929 et 1936, beaucoup d'aller-retour. Le 9 juin 1937, moins d'un mois après le meurtre de Laetitia, les corps de deux Italiens assassinés à coups de revolver et achevés à l'arme blanche sont découverts dans un bois, près de Bagnole-sur-Lorne. Les victimes sont les frères Carlo et Nello Rosselli, deux antifascistes notoires. Jean Filiol, cofondateur de la Cagoule, qui était un groupuscule proche du fascisme italien, fut longtemps soupçonné du meurtre. Il voulait impressionner Ciano, et celui-ci aurait commandité le crime. Est-ce en représailles à l'assassinat de Laetitia Tourot ? Savait-elle trop de choses et a-t-on voulu la faire taire ? En 1938, Pierre Locutti, autre membre de la Cagoule, accusa Filiol du meurtre du métro. Mais certains cagoulards auraient fait disparaître les preuves. Le comte Ciano, alors ministre italien, aurait aussi tout fait pour que le meurtrier ne soit pas connu. Sa stratégie, qui visait à maintenir un rapprochement avec la France, n'aurait pu être prolongée si le meurtrier avait été découvert et identifié comme un agent de l'Italie fasciste. De son côté, le gouvernement français n'intervint pas concernant les meurtres de Laetitia et des frères Rosselli. Il faisait en sorte de ne pas envenimer les relations avec Mussolini, d'où la nécessité de masquer la portée politique des assassinats. Le journal ce soir écrit « Dans combien de temps enquêtera-t-on dans les milieux fascistes ? La police sait pourtant d'où viennent les tueurs et sur l'ordre de qui l'on tue. Le meurtre accompli, les assassins ont disparu. Il reste introuvable dans l'affaire Toureau. » Une autre hypothèse, loin d'être négligeable, est à noter. Je vous ai dit qu'elle travaillait la semaine pour le compte du détective privé M. Ruffignac et que les week-ends, elle était préposée dans des vestiaires de balmusette. Le journal détective nous apprend qu'elle travaillait comme indique pour la police. Le 3 juin 1937, un des journalistes de l'hebdomadaire nous raconte « C'est dans le milieu des bals que fréquentait Yolande Toureau que nous avons plus spécialement orienté notre enquête. À l'as de cœur comme à l'ermitage, on ignorait la vie secrète de l'italienne. Car Yolande, c'est un fait, ne se livrait guère. Ceux qui l'ont connue, ceux qui ont bavardé avec elle, ne se souviennent pas d'avoir reçu d'elle la moindre confidence. Elle était gaie, elle aimait danser, elle n'était pas hostile aux aventures. Mais par contre, elle ne paraissait pas curieuse. Elle ne cherchait pas à frayer avec des hommes qui peuvent se laisser aller à de dangereuses indiscrétions. Aux vestiaires de l'as de cœur, elle ne travaillait pas seule. Elle se tenait dans la salle pour y prendre les vêtements des clients. Et ceux qui descendent au sous-sol pour y échanger des confidences sont assez avertis pour ne s'exprimer qu'à voix basse. Pourtant, un soupçon subsiste. Deux rafles ont eu lieu à l'as de cœur en trois ans. Deux rafles coup sur coup qui ont précédé d'une semaine l'assassinat de Yolande et pendant lesquels l'employée était absente. Ce qui est certain, c'est que Yolande Toureau avait une existence mystérieuse et que sa mort est à l'image des derniers jours de sa vie. Elle avait le goût de l'aventure. Son parcours, partagé entre filatures d'une agence et intrigues de balmusettes, n'était pas à l'abri de tout risque. Le journaliste retrouve une source à lui. Il continue. « Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. J'allais à lui en désespoir de cause parce qu'il a une situation morale, si je puis dire, chez les mauvais garçons. Il est vieux et il est estimé de ses pairs. On lui confie beaucoup de lourds secrets parce qu'il est discret et de bons conseils. Je ne lui parlais pas tout de suite de l'affaire et finalement, ce fut lui-même qui m'entrepris sur ce sujet. « Alors, j'ai vu que tu t'occupais du truc du métro. Drôle d'histoire, hein ? » Yolande avait une vie encore plus compliquée qu'on croit. « Tiens, Raufignac m'a dit qu'elle disparaissait, parfois deux ou trois jours, que certaines fois, inexplicablement, elle n'était pas libre. Je vais te dire. Elle n'a pas été piquée porte de Charenton. » Yolande n'était pas une fille aussi simple. Elle ne faisait pas seulement de la police privée. C'était une indicatrice de la police. Elle était allée se placer à l'as de cœur pour surveiller les autres établissements du voisinage peuplé de clients dangereux. Un jour, peu de temps après son entrée en fonction, Yolande a commis une imprudence. Ayant trouvé trois lettres, après les avoir lues, après avoir noté ce qu'elle contenait, elle commit la faute de les replier d'une manière différente. L'homme à qui appartenait le par-dessus s'en rendit compte. C'est ce même homme qui gifla la donneuse et lui infligea des coups de poing quelque temps avant le meurtre, comme le révéla un témoin. Pendant tout le temps qu'elle était à l'as de cœur, elle n'a pas cessé de fouiller les poches de ses messieurs et les sacs de ses dames. Dès qu'il eut la certitude que Yolande était une donneuse, ce même homme alla prévenir tous ses copains. Malgré ces avertissements, beaucoup d'imprudents qui ont soudainement disparu de la circulation ont été capturés par les soins de cette belle-fille. C'est ainsi qu'elle a fait emballer un certain nombre de nos amis. Je ne sais pas combien exactement, mais je peux en citer au moins trois. Un marlou, un cambrioleur et un macro. Ce même macro avait placé sa femme dans l'heure. Il apprit quelques temps plus tard que la patronne fournissait de la cocaïne à toutes ses pensionnaires. Un jour, sa femme vint en congé à Paris. Il fouilla son sac et découvrit trois grammes de coco. Il les vida dans le lavabo. Deux jours plus tard, elle se faisait la malle. Or, à ce moment-là, il faisait la cour à Yolande. Un jour, alors qu'il rangeait les meubles, il découvrit derrière la glace de sa chambre dix petits sachets de poudre. Comme il ne voulait pas se mouiller, mais qu'il ne voulait pas non plus perdre le bénéfice que pouvait lui rapporter la cam, il se confia à Yolande. Elle promit de s'intéresser à l'affaire. Un soir, elle le prévint qu'elle avait trouvé un client. Ce client n'était autre qu'un inspecteur et nul ne revit le Mac de Gravilliers. Tu comprends bien que les hommes commençaient à s'inquiéter de l'activité de cette donneuse. C'est alors qu'un homme a décidé de la supprimer de la circulation, de manière propre et définitive. Il devint l'ami de Laetitia. Il l'a mis en confiance par son attitude loyale. Un jour, il lui dit, si un jour tu entends parler d'une affaire intéressante où on pourrait gagner gros tous les deux, dis-le-moi. Yolande lui proposa une affaire de stupéfiant. Ce coup était truqué, évidemment. Yolande espérait entraîner le marlou si loin qu'il mêlerait à leur affaire un certain nombre de ses amis. De son côté, le Mac voulait qu'elle lui fournisse la preuve qu'elle était bien une indique pour débarrasser le milieu de cette donneuse. C'est ainsi qu'il convainc du rendez-vous de la porte de Charenton à 18h15. Elle monte dans le wagon de la première classe. Il la suit. Le métropart, ils sont seuls. Nous ne savons pas ce qui s'est dit pendant le trajet. Toujours est-il que quelques secondes avant l'arrivée à la porte dorée, l'homme se lève, donne un dernier baiser à Laetitia, fin de se diriger vers la porte, se place derrière elle, sort son couteau et le plante dans le cou de la jeune femme. Il ouvre la portière et lorsque le métro arrive à la hauteur du quai, malgré la vitesse, il saute dans le vide, se précipite dans le couloir et se perd dans l'inconnu. L'homme aujourd'hui est loin. On ne l'aura pas quoi qu'on fasse. Nous sommes quelques-uns à connaître la vérité sur le meurtre de Laetitia Tourot. Elle était en partie brûlée dans le milieu. Depuis plusieurs mois, on la suivait, on la guettait. Le premier qui a eu la certitude l'a exécuté. Alors qui dit vrai ? Qui a tué Laetitia Yolande Tourot ? Et pourquoi ? Est-ce une raison d'état ? Une affaire de truands ? Un amant éconduit peut-être ? En novembre 1962, 25 ans après les faits, la police reçoit une lettre anonyme. Elle contient énormément de détails et commence ainsi. Monsieur le commissaire, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant, comme l'œuvre d'un fou. Et peut-être cela vaudra-t-il mieux. Sans doute, vous vous souvenez-vous de l'assassinat de Laetitia Tourot qui eut lieu porte de Charenton dans le métro le 16 mai 1937. Je suis l'assassin de Laetitia Tourot. Je suis originaire de Perpignan où je naquis en 1915. A la fin de mes études secondaires, je manifestais le désir de devenir médecin et pour cela, je montais à Paris en 1935. C'est dans un dans-signe que je fis la connaissance de Laetitia en novembre 1936. Cette lettre se termine ainsi. Je n'ai plus de remords et il me semble vous raconter l'histoire d'un autre. Aussi, mon récit vous paraîtra-t-il froid et sec. Vous, monsieur le commissaire, assis derrière votre bureau, vous allez sans doute me juger sévèrement. Mais en vérité, je ne pense pas être un criminel type et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances atténuantes. En espérant qu'ainsi sera classée l'affaire Laetitia Tourot, je vous adresse, monsieur le commissaire, mes salutations distinguées. Troublante histoire qui restera malheureusement irrésolue. C'est en feuilletant le livre de Paul Elkarat, Crimes et mystères de Paris, que j'ai eu l'idée de vous raconter cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Merci.